Napoléon Crisoa habitait dans ce quartier surnommé Banco 1, du nom de la forêt qui lui fait face avec une centaine d'autres personnes. Sa maison et son quartier ont été entièrement détruits sur ordre des autorités ivoiriennes. J'aimais vivre ici parce que j'ai une belle maison là. Deuxièmement, l'école de mes enfants n'est pas loin de là. Et troisièmement, nous sommes juste au milieu entre Adyami et Puyopougon. Donc il y a facilité d'aller face à la ville. Son épouse dit n'avoir plus sauvé que quelques vêtements et deux matelas. Mais la petite épargne de cette famille modeste pour se nourrir est désormais perdue sous les décombres. C'est ce qu'on a préparé depuis hier matin. C'est ce que nous avons mangé le soir. De l'eau, il y a un tuyau qui est cassé quelque part là. Et vous avez vu, il y a une jeune dame qui vendait de l'eau en sachet là. C'est ce que nous avons fait pour boire. Omar Sanogo, un autre habitant du quartier, dit avoir également tout perdu. À notre grande surprise, hier ils sont arrivés aux environs de 6 heures. Personne n'a pu sauver quoi que ce soit. Même moi, je n'ai plus rien sauvé de ma maison. Excepté mes papiers. Je n'ai plus rien, voilà. Je n'ai plus rien sauvé. À quelques kilomètres, les habitants du quartier historique Boribana ont vécu le même calvaire. Ils ramassent encore ce qui peut être sauvé et réclament des compensations. Donc on veut un dédommagement, oui, dédommagement, oui, mais dédommagement d'abord. C'est notre objectif ça. Depuis en 85 et ici, nous sommes à Boribana. Mais mes parents m'ont dit depuis en 46, Boribana existe. C'est nos arrières-grands-pères qui ont conçu le pont Félix-Soufouibouaï. Donc ils dormaient ici. Donc au fur et à mesure, les enfants, oui, on a occupé le pont. Le gouverneur d'Abidjan a indiqué que les zones visées par ces opérations, annoncées jusqu'à mi-mars, connaissent régulièrement de nombreuses pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants du fait des inondations, des glissements de terrain ainsi que des effondrements de bâtisses. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulbali, l'année dernière, 39 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie lors de fortes pluies.